Cette rencontre a réuni une soixantaine de participants issus des 23 pays membres du CORAF, le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricole. Tous ces experts ont convenu de la mise en place d'un réseau panafricain des services de conseil agricole, réseau qui permettra de faire face aux défis d'ordre alimentaire et économique qui s'opposent à l'agriculture en Afrique. Le réseau est un des piliers qui va permettre de renforcer les résultats des autres piliers. La recherche produit des résultats très intéressants, mais s'il n'y a pas un service de vulgarisation et de conseil agricole fort qui travaille au jour et au jour avec les acteurs, il sera difficile de mieux valoriser tous les résultats. C'est pour ça que ce pilier doit être mis en place. L'avènement du réseau des services de conseil agricole et rural d'Afrique de l'Ouest et du centre RESCAR AOC présente de nombreuses opportunités pour le monde paysan. Le conseil agricole à travers le réseau va permettre justement de développer l'esprit et cultiver l'esprit de la constitution de l'épargne. La constitution de l'épargne à partir du surcroît d'activité. À partir du moment où la productivité s'est accrue, ça veut dire que le revenu du producteur s'améliore. Et s'il y a un surplus par rapport à ses besoins habituels, il faut que le producteur sache comment l'épargner et pouvoir mobiliser ce surplus-là pour pouvoir le réinvestir dans le cadre du développement de son activité. En Côte d'Ivoire, le conseil agricole est assuré par l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER.